L'architecture des ordinateurs En 1936, Alan Turing publie une idée sur ce qu'un ordinateur pourrait faire et comment il devrait traiter les instructions et les données, mais sans donner de détails sur la manière de fabriquer un ordinateur ni comment les différentes parties devaient interagir. Les ordinateurs sont construits avec une architecture qui porte le nom de son inventeur, composée de quatre parties. L'unité arithmétique et logique, UAL. C'est elle qui effectue les opérations de base comme les additions et les multiplications. L'unité de contrôle. C'est elle qui ordonnance les instructions et envoie tous les calculs à effectuer à l'UAL. La mémoire. C'est l'espace où sont stockées les données et le programme avec ses instructions. Les dispositifs d'entrée et de sortie. Autrement dit, les interfaces qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Le clavier est par exemple une entrée et l'écran une sortie. Plus de 60 ans après son invention, ce modèle d'architecture est toujours utilisé par la quasi-totalité des ordinateurs.